Je prends déjà l'engagement qu'en moyenne, une fois tous les deux mois, nous allons nous livrer à cet exercice qui permettra d'échanger, d'informer, répondre aux questions des journalistes. Mais la préoccupation majeure, c'est d'apporter des réponses factuelles aux préoccupations des populations à travers vos médias pour que la population et l'opinion nationale et internationale de manière générale puissent être informées de ce qui se passe réellement en République de Guinée. C'est un aspect de redevabilité qui nous incombe en tant que membres du gouvernement en situation de responsabilité. Comme introduction, je dois dire qu'il faut tout mettre dans le contexte. Nous sommes dans une période de transition, mais il est important d'expliciter ce genre de transition. Nous avons connu des transitions par le passé. Nous avons tiré des leçons d'expérience qui, dans une large mesure, se sont avérées inachevées. Parce qu'après, nous nous sommes retrouvés dans des situations encore beaucoup plus calamiteuses que par le passé. C'est la raison pour laquelle cette transition-ci prend en compte le passif pour faire en sorte qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. d'où la nécessité de la thématique de la refondation. Ou bien en anglais, du state building. Vous ne pouvez pas construire des institutions sur du sable mouvant. parce que cela veut dire que ce sera un perpétuel recommencement. Et l'expérience a montré que la plupart des pays qui n'ont pas fait l'effort de prendre en compte leur propre passif pour corriger, tirer les leçons, malheureusement s'engluent et encore davantage dans des cycles d'instabilité et parfois même pires de guerre civile. Les exemples sont florès. Je n'ai pas besoin de les citer ici. C'est la raison pour laquelle ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas simplement une passation de pouvoir. C'est mettre la Guinée dans des conditions optimales de pouvoir résoudre les problèmes qui l'ont impacté pratiquement depuis l'indépendance. D'où la nécessité, dans un premier temps, d'aller dans le sens de ce qui a été préconisé et qui a été mis en oeuvre, les Assises nationales. Les Assises nationales ont constitué, à travers les pertinentes recommandations qui sont au nombre de 47, de fixer le cap, de donner une orientation de ce qu'il faut faire dans les domaines les plus variés pour que la Guinée puisse avoir une option ou bien une voie lui permettant d'asseoir des institutions stables et crédibles, d'engager des programmes de développement sur une base qui permette aussi bien à l'ensemble des populations du pays, tant ceux qui sont dans les villes que ceux qui sont dans les campagnes, de profiter et de bénéficier du partage des richesses qui pourraient être dans une logique de transformation du pays, permettre l'éclosion d'une économie prospère. C'est ce qui a été fait. Et la mise en oeuvre est en train de se poursuivre pour nous permettre d'aller dans une logique pour mettre en oeuvre des démarches de réconciliation nationale effective. Et vous savez que sur le plan de ce processus, il y a eu beaucoup d'initiatives courageuses qui ont été engagées et qui, pour certaines d'entre elles, sont pratiquement presque au bout de leur mission. C'est le cas, par exemple, de l'emblématique procès du massacre du 28 septembre. Et par rapport à ça, je dois dire que c'est un courage que les autorités de la transition ont pris pour permettre à ce que nous soyons redevables en tant que responsables aujourd'hui, demain et après-demain. Ce n'est pas une logique de revanche. C'est une logique de faire en sorte que les Guinéens soient définitivement vaccinés par rapport à des situations qui risquent d'empiéter et de mettre dans une logique tout à fait négative l'ensemble des processus politiques que nous allons engager. Et c'est aussi un engagement pour le présent et pour le futur. Donc, grâce à Dieu, le procès se poursuit et nous espérons que très rapidement, nous irons au dénouement et par la suite, la nation en tirera les enseignements.